Salut à toutes et à tous et on est de retour sur la grande scène de l'ESWC, est-ce que vous allez bien ? On va faire beaucoup mieux que ça, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que ça va ? Yes, c'est ça qu'on veut entendre et on est parti pour un spectacle qui va durer un petit peu parce qu'on a trois games ici de PUBG qui vont s'enchaîner. Trois games de très très haut niveau puisqu'on a 16 des meilleures équipes qui vont s'affronter pour emporter cette Omen Trophy PUBG. Je vous laisse regarder une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu comment va fonctionner le mode de jeu qu'on va voir maintenant. Sous-titrage ST' 501 Cet Omen Trophy va vous être commenté évidemment par nos deux casteurs, on est avec TKL et Pacifié. Salut les gars ! Vous m'entendez bien, on vous voit les gars, on vous voit. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on va attendre de ces trois games ? On en a déjà vécu deux ce matin avec la suprématie des pentas, si je ne dis pas de bêtises. On va changer de map ce matin, on jouait sur Miramar et là on va passer sur Air Angel. Et oui effectivement on a pu voir une sacrée domination dans un premier temps de l'équipe Reciprocity. On avait un petit peu peur que personne puisse aller les accrocher et pourtant un autre roster c'est vraiment illustré, pentas. On a hâte de voir comment ça va évoluer clairement. Donc trois games de folie sur Air Angel, on a hâte. On va vivre ça dans quelques instants pour rappeler un petit peu le classement actuel. On a donc les pentas qui sont à 2400 points, un petit peu plus. On a la Team Reciprocity qui est à 2100. Les NIP qui sont à 2100 également. Les Moonwolf qui sont à 1700 et les 3D Max qui sont à 1700 aussi. Donc c'est très très serré. Voilà, on l'a justement juste derrière nous. On a ici le classement, ça c'est le classement général de l'ensemble des games. Parce que sur cette Omen Trophy PUBG, on va vivre 15 games en taux qui s'étalent sur 3 jours. Chaque game leur permet de remporter des points en fonction de leur placement et en fonction du nombre de kills qu'ils ont fait. Voilà où on en est ici après 7 games qui ont été jouées. On est à la moitié du parcours et la suite ça va se jouer maintenant. On est parti pour la game suivante messieurs, je vais vous laisser caster ça. Je vous laisse dans les mains de TKL ainsi que Passify. C'est à vous. Merci beaucoup Max. Effectivement on va pouvoir attaquer la game suivante du coup. sur Evangel, une map sur laquelle on avait notamment vu les Reciprocity hier affirmer leur domination. Ils ont eu beaucoup plus de mal à trouver leur rythme aujourd'hui sur Miramar. Mais du coup on peut peut-être s'attendre à un retour en force de leur part. Ainsi pourquoi pas que de suprématies qui sont retombées du coup à la 6ème ou 7ème place. Et derrière attention on a aussi Ninja et une pyjamas. C'est vrai qu'avec Reciprocity qui avait pris de l'avance et là l'explosion fulgurante de Penta. On oublie un petit peu que derrière quand même on a du monde au portillon. Et clairement notamment dans la liste des équipes là si on déroule on retrouve des équipes françaises. C'est vrai, on retrouve des équipes françaises notamment les qualifiés. Malheureusement en dernier rang les Beat Genius qui avaient gagné le 2ème qualifier pour cette Omen Trophy pour la PGW. Donc on espère qu'ils arriveront à se sortir de là, qu'ils arriveront à atteindre le top 8 notamment. Mais on retrouve également des équipes comme Players Origins, Game Ward et bien sûr les 3D Max qui ont su également s'illustrer ce matin. Mais aussi un petit peu hier et qui pourraient tout à fait réussir à négocier une place sur le podium avec une bonne série de games. Et puis il me semble avoir vu au classement Supremacy et 3D Max quand même être bien dans le peloton autour des 6, 7ème place. Ils sont 6 et 7ème absolument. Parfait, quelle observation. Mais oui, Supremacy qui avait même accroché la 2ème place hier malheureusement un peu plus en difficulté aujourd'hui. C'est un petit peu malheureux d'autant plus qu'eux avaient remporté le premier qualifier de ce tournoi vraiment sans aucune contestation possible. Ils avaient absolument dominé avec des plays incroyables notamment à ce moment là de la part de Jula. Donc on espère qu'ils vont réussir à ressortir le Supremacy des grands jours et du coup à réussir à porter quelque part leur nom comme il se doit. Mais rien n'est moins sûr car les autres équipes ont faim elles aussi. Il va falloir être capable avec ce retour sur Eangel de directement donner le ton. Profiter effectivement de cette map qui on le sait est un petit peu plus maîtrisable et maîtrisée forcément puisque c'est la première. Elle est faite de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir un jeu assez classique, assez basique dans lequel les joueurs se retrouvent. Et c'est là qu'il faut frapper fort, c'est là qu'il faut frapper fort et on va voir si justement Reciprocity va être capable de retrouver l'allure dont ils ont fait preuve dans un premier temps sur cette compétition. Mais honnêtement on en est encore à un stade où beaucoup de choses peuvent se passer et tout peut évoluer. Tout peut évoluer, c'est peut-être vraiment juste pour les deux derniers qui de mémoire sont les Copenhagen Flames et les Bidginus. C'est pour eux que c'est le plus difficile de vraiment faire une percée réelle. On leur souhaite bien sûr dans l'idéal de faire une percée au moins dans le top 8 qui est la partie en fait du tableau qui va se diviser le cash prize de cette compétition. Une dotation de 50 000 dollars au total grâce à Omen by HP pour cette compétition de l'Omen Trophy. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce milieu de leaderboard qui est très serré et qui pourrait à tout moment avec une bonne série de games sur cette dernière deuxième journée, enfin sur cette deuxième moitié de deuxième journée et derrière la troisième journée qui commencera demain à négocier peut-être une entrée au podium. La première place va commencer à être difficile à attendre avec la domination totale de Panta et de Reciprocity. Et clairement avec le gameplay, le niveau de jeu affiché jusqu'alors, les premiers n'ont pas l'air quand même trop susceptibles de craquer complètement. Tu as bien fait dire effectivement qu'on a déjà pas mal de games qui se sont joués donc pour les derniers ça devient un petit peu chaud mais il faut rien lâcher. Parce que tu l'as dit, la première place c'est un objectif, il est clair mais il y a le milieu de tableau, c'est jusqu'au top 8 donc le cash prize. C'est juste qu'au top 8 tout à fait le cash prize avec 20 000 euros quand même pour la première place. Sympathique. Et c'est vrai que c'est une première place qui peut peut-être encore se négocier notamment les Panta. Jusqu'à ce matin ils n'étaient pas tout à fait dans ce podium, c'est vraiment ça de même. Mais ils ont commencé la journée avec une game héroïque dans laquelle ils font 20 kills et la première place. Une game à 720 points mon petit Passy. Dans la première partie du tournoi malgré tout on avait vu Panta s'illustrer et afficher un très gros niveau de jeu. Après c'est vrai que ça avait du mal à trouver sens et connecter. Et ils nous ont montré qu'ils étaient capables notamment sur un terrain peut-être où les autres étaient un peu moins à l'aise eux de prendre les devants et s'adapter bien plus vite que les autres. C'est ça. Et encore une fois je pense voilà on est à la moitié du tournoi souvent ça se passe comme ça. Il commence à y avoir un trio de têtes qui se forment un peloton et ensuite effectivement bon les équipes qui ont un peu du mal à rentrer dans ces métas dans le tournoi. Parce que bon ben voilà toutes les équipes ici ont un sacré niveau. On pourrait être arrivé jusque là de toute façon il le fallait. Mais on a forcément des disparités entre la première équipe jusqu'à la 16e. Bien sûr absolument. Et ici les drops qui vont commencer à être effectués. On verra si on a des drops similaires notamment à ce qu'on a pu voir hier. Mais déjà il me semble apercevoir les Tollens Lions sur leur emplacement habituel de Rozoch. Même s'ils pourraient se faire légèrement contester par les Game Ward qui vont directement récupérer des véhicules et se barrer. A priori les 3D Max sur Georges au nord et une zone très zone nord-est qui va inclure notamment Kameshki et Stalber dans un premier temps. Et qui va être tout particulièrement favorable aux équipes françaises d'Islo et Supremacy. Mais aussi un petit peu aux Allemands de Alternate Attacks qui ont spawn tout à l'est de la map. Donc là effectivement les équipes sont déjà placées. On retrouve forcément les archétypes de spawn auxquels on a pu assister dans les premiers temps de la partie. Alors qu'on a déjà Cup of Magic pour les Lions qui s'en prend un rival. On a donc un affrontement qui éclate très tôt dans cette partie sur Venise. Attention Cup of Magic tes coéquipiers ne sont pas à côté de toi. Les coéquipiers de Cup of Magic ne sont pas à côté de lui mais les coéquipiers de Ribélu sont juste à côté. Notamment Frost Viper dans le garage qui lui fait face. Mais on a un SKS, on a déjà une lunette. Est-ce que Frost Viper lui a un équipement qui lui permettrait de remporter ce duel ? J'apprécie que la réponse est non car il court, il court, il court et il s'enfuit face à la menace du SKS. Il n'en prend pas une, il est passé au travers des balles alors que la première zone a été annoncée sur le pan est de la carte. On est content à côté d'Islone, on va pouvoir se faire Yasnaya tranquillement. Il n'y a pas trop de menaces autour en plus de ça. L'équipe Reciprocity de toute façon ne prend pas beaucoup de risques et ose contester avec son niveau de jeu qui repousserait je pense en début de partie plus d'un. Il n'aurait pas grand intérêt à aller les chercher ici. Ils ont le milieu de la map tout comme les Bitgenius sur Pochinki qui eux, attention, vont quand même devoir faire attention à leur première rotation. Parce que je ne serais pas surpris justement que Reciprocity ayant le bord de zone juste à leur contact, cherche à intercepter les premières rotations en véhicule notamment. Absolument et on pourrait même avoir des dangers au sud avec 400 IQ Penta eSport qui sont en proximité directe de Bitgenius. Les Bitgenius qui ont juste besoin de faire des games parfaits jusqu'à demain soir en fait. Parce que sans ça, ça va être quand même très 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 difficile pour eux de remonter le déficit en points qu'ils accusent à l'heure actuelle. Ici, Cup of Magic qui finit de se stuffer. Petite MK16 qui vient complémenter l'équipement. Et Inseka qui s'installe, les Vitaity qui sont descendus sur l'île et qui vont se faire Military Base. Military Base pour le coup qui peut se faire tranquillement. Il va quand même falloir penser assez vite à la façon dont on va rejoindre la prochaine zone. Attention aux Moonwolves qui nous ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient capables de tendre des pièges tantôt spontanés. Ça dépend bien souvent de la zone. Et là, étant donné qu'il y aurait juste à remonter au dessus de Milita, c'est vrai que ça pourrait être un de leurs objectifs. Absolument et les Moonwolves qui se sont vraiment fortement illustrés ce matin sur Miramar. Hier, ils avaient peut-être eu un petit peu plus de mal sur Air Angel. On verra s'ils arrivent à retrouver leur marque sur cette deuxième journée. Tandis qu'on voit Braixco, le héros de la première game de la journée. Le monstre absolu qui était sorti de cette partie avec un total de 8 kills. Et bien sûr, en restant en vie pour l'intégralité de la partie. Tu vois, c'est marrant, beaucoup bouder Miramar. Ça a tendance à un petit peu évoluer. Mais s'il y a bien une équipe qui s'est toujours sentie à l'aise là-dedans, c'est Moonwolves. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'ils aient eu cette capacité de réaction justement sur les games Miramar. Parce qu'à chaque fois, de toute façon, qu'ils ont l'occasion de jouer dessus, c'est là qu'ils arrivent à marquer et rattraper les points. Effectivement. Ok, ici les Moonwolves qui sont en train de remonter justement vers le Nord. Les Lions qui eux vont faire une grande rotation par le Nord. Rebelle qui s'est fait attraper par Cup of Magic. Et là, les Dizlone, attention, plein centre de zone. On a le joueur Attacks Week qui essuie des tirs. Ça y est, ça passe pas pour le moment. Ça passe pas. Très bien. Du coup, on va pouvoir effectivement aller se replacer et rejoindre son coéquipier. Les Moonwolves envoient deux joueurs. Déjà O'Connell et Watch Out. Alors qu'on a toujours Educos et Resu sur Milta Power. Milta tout court, pardon. Sur Milta tout court. Milta Power, on retrouve les players Origins. Avec notamment Uncon qui est un de ses coéquipiers en véhicule. Cal Grims et Arthos, eux, sont un petit peu derrière. On va certainement finir de looter dans ce board zone qui offre des spots de loot plutôt intéressants. Alors on a des coups de feu ici. Ouais, de la part de Guilds pour la Team Supremacy qui, voilà, plus des coups de semonce. Histoire de dire non, ne vient absolument pas là. C'est déjà un endroit qui a été looté et ça n'a aucun intérêt pour toi. Va donc rejoindre tes teammates plutôt que de vouloir faire le petit fifou. Et on surveille, on prend des lignes. On est dans la zone avec ce spawn de Mention. Donc autant le défendre directement puisque c'était un petit peu le spot de base des Supremacy. Supremacy, tu en parlais à l'intro de cette partie. Supremacy fait vraiment partie de ces équipes qui doivent tout donner tout de suite. Il faut se remettre dans la bonne partie et la bonne dynamique. Dans la bonne partie du classement et la bonne dynamique tout de suite. Puisque effectivement, ces équipes de milieu de tableau mid plus. Puisqu'on est effectivement à la sixième, septième position. Il va falloir taper fort très vite dans cette partie. 400 EQ qui arrive d'ailleurs au contact de Gilles à nouveau. Ouais, on va également avoir les Bidginius. Il va y avoir une forte concentration autour de Yasnaya. De manière générale, il va falloir faire excessivement attention. Les Bidginius qui ont un petit accident de voiture et qui vont d'ailleurs descendre de leur véhicule pour prendre le contrôle de cette colline. Qui va leur donner quand même un très bon point de contrôle des environs. C'est très central et il y a de fortes chances qu'ils puissent la garder sur les quelques prochains cercles. Les Bidginius du coup qui se mettent en position, qui ont besoin d'une bonne game. Et pour l'instant, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils disposent de cette très bonne game. Réciprocity toujours qui va prendre jusqu'au dernier loot sur cette zone ô combien fournive d'ailleurs. Puisqu'on a quand même une jolie school suivie de plusieurs bâtiments à étage. On le mérite d'ailleurs d'apporter un loot assez complet. Tu vois, tu as un petit peu de tout. Sans forcément avoir, là où on retrouverait sur une base militaire, de manière plus fréquente, certains objets priceless. Là, c'est vraiment le genre de spawn où une équipe forte, si elle sait la sécure, elle se met toujours en position de façon avantageuse par rapport à n'importe quel shift. Si elle sait bien jouer ses rotations en évitant les autres spawn mid, notamment les ponts, qui sont fuites comme la peste. Alors qu'on a les Lions qui essuient des tirs de loin de la part des attaques. Mais c'est Flames Jones qui vient de trouver un joueur de Ninja, une pyjama. C'est Miraku qui est au sol. Je n'ai pas l'impression que ça a été confirmé. Ah bah il suffisait que je le dise. Tandis qu'on a les joueurs Panta qui ont l'air de vouloir faire une interception sur ce véhicule du joueur 400EQ, Dratix, qui pour l'instant se fait tirer dessus son à Uaz. Il est fumant. Il est fumant. Et on n'attrape pas pour autant. Ce n'est pas passé loin pour Dratix. Mais pour l'instant on va s'y sortir. Et Hitchkris qui va pouvoir récupérer sa Dacia et continuer sa route. Ceci étant dit, attention à Dratix qui pourrait repasser dans la portée des PIG. C'est qui pourrait regretter son passage. On dit qu'on arrive sur la fight entre les NIP et notamment les Copenhagen Flames. Et c'est vrai que le risque en plus de ça, c'est que certes quand tu échappes à des tirs nourris sur ton véhicule qui commence à fumer, tu es content. Mais la prochaine team que tu croises, c'est elle qui va être contente. Effectivement. Et il a bien fait de descendre. On en parlait justement. Le véhicule en feu alors qu'on est sous déjà deux hits ici. Pression mise par BJ News depuis sa position sur LV. C'est une très bonne position qui pour l'instant leur permet de mettre en position sur Dratix qui s'enfuit dans les bois et va pouvoir rejoindre Freedom. Mais attention aux Dislone qui sont juste à côté. C'est Philou et Nasus dans leur petit retranchement, dans leur petit groupement de bâtiments qui vont être une potentielle menace pour les deux joueurs 400 équipes qui attendent encore Evétox et Evranik. Un petit peu plus loin sur la map. Quelle concentration d'équipe déjà au pile centre effectivement alors que la zone est en train d'avancer. Le prochain cercle sera bientôt annoncé. Quant à lui, le joueur Moonwolf va rejoindre justement le reste de sa team sur une position qui pourrait s'avérer fort intéressante ici. Absolument. Remordant de route, sorti de Yasnaya. Oula, Fanum, attention. Oh, la balle qui touche. Il est presque passé. On est passé très low life du côté de Fanum dû à une très bonne balle de la part de Fiday. Et les tiers sur les véhicules qui continuent. Ces croisades, ces exodes qui ne sont pas laissés tranquilles du tout pour l'autre équipe. Attention, It's Chris qui se prend la partie alors qu'il prenait le véhicule la partie. Vengeance peut-être. Non, ce n'était pas un 400 équipes. C'était un joueur BJ News qui l'a neutra. Non, même pas. C'était accepté. Tout à fait. Et point intéressant puisque ce sont les deux équipes qui, pour le moment, s'affichent quand même comme favoris. Absolument. Et c'est le genre de move qui récompense clairement l'équipe qui saura l'emporter sur l'autre. Effectivement. Si l'on arrive à faire une bonne partie, l'essentiel également, c'est de creuser l'écart avec l'autre, donc de l'entérêt le plus possible. Absolument. Donc si tu réalises que c'est cette équipe, tu as des chances de prendre cette décision, de continuer la fight. Attention néanmoins au BJ News qui engage la tour de bras, à droite, à gauche, des Supremacy, des Moon Wolf, mais également les réciprocités qui sont juste derrière eux et qui sont en train d'engager notamment sur des avus. Nuki qui pourrait tomber de carrément si là puisqu'il va tomber nez à nez avec les Penta justement. Nuki qui passe directement au contact. On va peut-être sortir du véhicule pour lui mettre une sauce. Non, pas pour l'instant. On va préférer continuer en véhicule. On prend quand même quelques balles car on était à moto et du coup, on ne bénéficie que de très peu de protection. Penta qui continue à prendre des tirs un petit peu partout. Attention, Réciprocity très bien placé également. Ils ont essayé d'intercepter. Je voyais Shift tiré sur les joueurs à vous qui sont finalement venus se placer en dessous de Penta qui se retrouvent un petit peu prise en étau. Heureusement pour eux. Réciprocity joue la carte de la stratégie de la prudence et commence à décaler un petit peu plus au nord avec cette zone justement très bien sentie par Skoum puisqu'elle pointe vers le nord. Absolument. On aurait une belle partie nord-est pour commencer cette belle après-midi de notre trophée. Tout à fait. Absolument. Et les Penta qui ont l'air de vouloir abandonner la bataille contrôlée à vue au vu justement de la prochaine zone, eh bien il vaut mieux aller s'insérer que de rester à essayer de tuer les joueurs finnois qui eux vont encore avoir du mal à se réinsérer puisque l'un de leurs joueurs avait été neutra et qu'il va devoir être relevé. Il va devoir être soigné. Cup of Magic qui continue de harceler des véhicules, notamment ici ceux de Réciprocity. Vitality qui a bel et bien quitté sa base militaire. Par contre, attention, on arrive effectivement après les autres. On a déjà Supremacy là qui va se poster. Et attention aux payeurs d'origine également qui n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter, quoique j'en vois déjà. Ceci est en pointe vers le sud-est. Attention les affrontements. Attention effectivement aux affrontements, notamment les Moonwolves qui engagent une nouvelle fois sur les BG News qui tentent d'avancer vers le nord mais qui sont en train de talonner les guémoires. Les guémoires qui pourraient décider de tourner une embuscade un peu plus loin. Attention néanmoins à leur plan d'embuscade. Il y a déjà d'autres équipes en place. Paddy pour BG News qui se fait down. France Viper pour Gamerac qui se fait down par Shiv. Et qui meurt. Ouais, la confirmation immédiate c'est bien joué. Mais attention Gaxi pour Nip sur Skoum. Skoum qui est au sol. Il va falloir vite récupérer le make mais ce ne sera pas possible. La confirmation est immédiate également de ce côté. Les Flames en position légèrement surélevée sur le point d'arrivée des Guémoires. On va cogner les véhicules. Histoire d'être sûr de limiter le potentiel de fuite des Guémoires. Ils sont désormais dans un petit chalet très difficile à défendre au vu de la position avantageuse des Copenhagen Flames en haut de cette montagne. Qui leur donne énormément d'angles d'attaque. Et qui pour l'instant ne sont pas menacés par une équipe qui arriverait dans leur dos. Mais ils tiennent une très bonne position là les Flames. Contrairement à Guémoires qui pour le moment peut temporiser effectivement. Mais à un moment donné il va falloir sortir. Et on est attendu quand même par le Quator. Copenhagen Flames. C'est marrant les Pentacs qui ont décidé du coup de faire une grande rotation par l'Est. Alors qu'ils étaient initialement partis pour remonter vers le Nord en ligne droite. Mais je pense qu'ils ont entendu à quel point c'était le bazar un peu plus au Nord. Et ils ont décidé d'éviter l'essentiel du conflit. Ils s'en produisent peut-être par Stalber. Surtout qu'ils ont vu vu qu'ils ont fait le choix eux de tirer sur les voitures qui passaient. Ils savent très bien qu'il y a une sacrée quantité d'équipes qui ont déjà réservé les positions très dangereuses pour intercepter les rotations. Et il ne faut pas être naïf là-dessus. Savoir quand on est timé ou pas. Et c'est un très bon move de leur part. Ils vont en plus de ça pouvoir jouer certainement une insertion par le Nord. Ce qui fait qu'ils se sécurisent leur bac. Parce que le gros des équipes malgré tout vient du Sud. Absolument. Comme Chimène Baddy. Mais du coup ici Vitality qui est arrivé justement du Sud. Et a pour l'instant réussi à passer la frontière de suprématie passive. Il fallait qu'ils craquent complètement après ces 4 jours de PGW. Et euh... C'est surtout que tes chair vannes m'avaient tellement manqué. Et oui je sais. D'un tel esprit mon cher... TKL c'est mon pseudo. Ah non je sais je peux t'appeler juste mon cher. J'ai quand même pas oublié ton nom. Pas comme la chanteuse du coup. Et oui. Attention. Arrêtez de le lancer je vous promets. C'est terminé. Vitality du coup qui récupère les véhicules et qui va s'en aller peut-être quoi que. On a l'air de vouloir juste repositionner. Peut-être pour former une légère frontière vis-à-vis peut-être d'un angle que pourraient prendre les suprématies. Vitality se retrouve entre pas mal d'équipes là. Attention si le shift suivant ne va pas en leur sens. Et ça paraît difficile qu'il aille dans leur sens. Même si on a encore pas mal d'eau. Il faut le savoir les zones sont censées éviter l'eau. Elles sont censées limiter la masse d'eau qui va être disponible. Avec des facteurs plus ou moins élevés. C'est ça. Donc on pourrait s'attendre à une zone qui va légèrement plus à l'ouest de la map. Maintenant on verra si c'est effectivement le cas. Logiquement on a encore quand même une possibilité d'aller à l'est. Mais sur la quatrième effectivement le shift c'est assez systématiquement côté terre. Puisque bien entendu nous évitons les games poissons ô combien mémorables. C'est ça. De jadis. Oui les bons moments passés à voir des gens nager. Oui oui c'était forcément. On a partagé de bons moments. Oui des bons et très longs moments pacifaires. Je parle toujours de PUBG. Supremacy ici qui est en place sur cette côte. Dans cette petite maison. Mais qui pour l'instant n'a de ligne sur personne. Les Vitality qui sont de l'autre côté de la colline. Et même si on entend les tirs. Et bien ils ne sont pas visibles. La zone assez avantageuse pour les Pintas qui avaient pris Stalber. Carrément. Et puis pour le coup là ils vont pouvoir encore une fois fermer le côté nord de la zone. Et on va quand même Keynes se dire s'avancer et aller chercher une position nord-est de zone. Qui leur permettra assez facilement de se décaler en cas de shift de l'autre côté. Mais surtout de pouvoir réagir avec la hauteur sur leurs adversaires. Et on a vraiment une quantité astronomique d'équipes là qui sont en train de se déplacer. On va s'échouer, s'écraser sur Pintas. Nip déjà installé. Nip déjà installé effectivement dans ce pigeonnier. Histoire peut-être de mettre justement quelques ballons pigeons qui passeraient un petit peu trop près de leur fenêtre. Et pour l'instant on ne parvient pas à toucher néanmoins sur les 10 lounge qui réussissent leur exode. Les réciprocity qui ont les Pintas sur leurs talons. Et qui vont peut-être même se rencontrer au niveau de cette maison. Ils sont dans le même village que les deux. Les premiers de braquette. Les réciprocity pourraient réclamer en place. Mais non, c'est Keynes qui tend déjà à la troupe 2 neutras sur shift et sur accéter. Keynes qui a pris de l'avance sur cette position. Et tu vois c'est rigolo de retrouver sur ce vraiment bon move. Stratégiquement c'était le move à faire. On retrouve nos deux actuels tenants de classement. C'est ça. Provisoire. Comme quoi c'est pas hasardeux. Tandis que les 3D Max sont en train de canarder les Pintas. Prétendent main forte sans le savoir aux francophones de chez réciprocity. Rafi qui va d'ailleurs down Brexco. C'est une bonne nouvelle ça aussi pour les réciprocity. Brexco qui se fait confirmer à la HE. Mais attention il y a les renforts qui sont arrivés effectivement. On a été rejoints par les deux coéquipiers. On est relevés côté Keynes. C'est du coup du 3 contre 3. Et finalement ce sont les réciprocity. On est pas les francophones tant que ça. Non pas tant que ça en effet. Attention à que c'était confirmé par Gatli de chez Ninja. C'est la confirmation. Effectivement là on a Heats qui est en train de décaler sur une maison à l'écart de ses mates. Shiver Rafi trouve retrait dans cette petite maison sorcière. C'est la fameuse maison sorcière. Tu l'as aimé Grenier. Beaucoup. C'est mon endroit préféré dans une maison pacify. C'est vrai. Moi c'est les caves. Ok weird. Inseka qui s'est fait renverser par Jaza. Et les Vitality qui continuent de galérer un petit peu. Mais qui pour le coup sont encore en vie. Et surtout vont avoir l'opportunité de canarder au sud sur les 400 IQ. Notamment Jaza. Cependant qui s'est vraiment parti alors qu'il voulait juste relever son teammate. Il va tenter de le sauver avec le corps du buggy. Et franchement un pote comme ça j'en veux un tous les jours. Clairement. T'as vu quand même. Quand on l'a vu monter dans le buggy on s'est tous dit il va se barrer. C'est ça. Non 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 non. Il a réussi à protéger son mate. On appelle ça de la démotion. Et c'est lui. Ah c'est quand même au full de la peur de Dratis. Qui se fait tard en retour. Sanctionné pour son arrogance. Envers Vitality ceci étant dit. Freedom qui va réussir à finir. Monki ici l'engagement qui commence à être compliqué. D'autant plus que les Surimacy commencent à s'en mêler. Shadow qui va être confirmé par Evetox. Le genre de situation qui n'évolue finalement dans le sens d'aucune équipe. On prend encore des tirs ici. Evetox bien intentionné. Avec ses fumigènes pour couvrir ses alliés. Afin de les revive tombe. L'alméglation ne paye pas toujours malheureusement. Oh là là. Jula lui aussi qui finit par se faire avoir par les nips. Les nips qui ont l'air quand même d'être plutôt pas mal. Il choppe des neutras à droite et à gauche. Alors qu'en comparaison les Panta comme les Risposity ont l'air d'être dans la douleur. NBS ici peut-être avec le play HE qui fait la différence. J'ai l'impression qu'elle va toucher celle-là quand même. Mon petit passi. Oh yeah. NBS qui trouve Jula. La deuxième qui est envoyée immédiatement. Heureusement trop courte. A peine trop courte. Jula n'est pas passé loin de la confirmation. Absolument. On va envoyer en réponse un DHE pour éviter justement la progression des ninjas. Qui vont devoir temporiser un petit peu. D'autant plus que pendant ce temps-là le temps passe. Les zones avancent. Les équipes progressent. Est-ce qu'on peut vraiment abandonner cette position qui elle-même n'est pas dans la zone ? La réponse est non. L'ENIP en tout cas tu vois ça a bien marché cette technique de dissuasion. Un tir de barrage à la grenade. Ouais. Et les Supremacy qui se retournent ici pour éviter de se faire backstab par les 400 IQ notamment. Mais n'oublions pas les Vitality. Inseka qui est là. Mais également Jaza qui sont encore dans les parages. Et réciprocity Rafi. Déjà hier Rafi qui avait gagné beaucoup de points pour son équipe en jouant la tactique. Jean-Michel Serpent en se cachant mais ici repéré instantanément par les ninjas et les pyjamas. Qui va tenter de survivre aux fenoux et notamment de Guxy. Le risquant peut-être de se faire révéler aux yeux des Game Wars qui sont juste au-dessus de lui. Et au final à vous. Bien placés à l'ouest se font tranquillement oublier. Prêt de position plutôt au centre-ouest de la zone. Alors qu'ici Nadis PLS trouve un des joueurs PENTA. Udirme Fire effectivement qui va être down. Rafi qui meurt et c'est l'élimination de la Team Reciprocity en 15ème place. Une performance qui risque de les exclure du top 3 de la compétition. Avec pour le coup des PENTA qui sont pour l'instant encore en vie. Et des équipes du top tableau qui peuvent encore remonter. En tout cas pour le moment dans cette première partie les leaders du classement l'ont mauvaise. Et ce malgré ces très bons positionnements stratégiques comme tu l'évoquais. Le fait en fait qu'ils aient tous les deux eu la bonne idée ça devient une mauvaise idée. C'est ça. Et c'est ça que l'UBG. C'est exactement. Evranik pour l'instant là qui se fait éliminer par Wick le joueur Alternate. Qui est en train de faire payer les 400 AQ pour leur P-Shane. Et ça le P-Shane est tombé assez trop longtemps en arrière. C'est l'heure de réussir à s'enfuir en moto. Incroyable. T'es content d'être en moto là parce que clairement un véhicule classique. Ah celle là tu l'aurais pas fait en Dacia. La Dacia c'est très bien mais pas pour ça. Et attention Nip c'est bien une des équipes qui pourrait profiter comme tu le disais effectivement. De la mise en difficulté de réciprocity sur cette game. PENTA qui sont plus qu'à deux eux aussi. Ouais ici. Les Supremacies qui eux sont encore à 4 mais se font vraiment pilonner par les Ninjas. Qui ne leur reste vraiment aucune option. On tente néanmoins de courir à travers la Pampa pour tenter de s'échapper. Néanmoins ça a coûté le Neutra sur Sunzy et la mort de Andrea. La game se complexifie dramatiquement pour les Supremacies. Alors que du côté de Vitality on est éliminé avec la mort de Inseka. Sunzy qui va mourir du côté de Supremacies plus que deux joueurs du côté de l'écurie française. Et c'est 400 AQ qui conclut ce festival de frag. Rotation compliquée et fatale pour nombreux joueurs. Sikaxi qui cherche les lignes, il sait qu'ils sont là. Les deux joueurs 3D max. Mais il doit se méfier à ce qui se passe dans son dos. Les Copenhagen Flames qui pour l'instant s'en sortent bien dans cette maison. Qu'ils tiennent depuis un moment mine de rien. Depuis laquelle ils ont pu mettre pression sur les Game World. Et depuis laquelle ils ont pu intercepter l'avancée des players d'origine. Oh la la. Trois joueurs qui sont down instantanément du côté des players d'origine. Il n'en reste plus qu'un. Elle est envoyée la deuxième peut-être pour la confirmation. Oh elle va toucher. Incroyable grenade de la part de Jones. Oh ça c'est le genre de move tu vois. Ça c'est de la défense. Ouais. Expédient en deux deux. Le push puni instantanément. Alors que Supremacy Gilles arrive par le dessus. Effectivement pour compilmer Wick. Mais il va se laisser surprendre effectivement par le décalage. Le joueur attaque son coéquipier. Et il ne restera plus que Joula. Joula le papa de Supremacy qui va devoir faire la différence pour son équipe. Pour essayer de gratter les points supplémentaires. Il y a pour l'instant en train d'appliquer quelques bandages. Mais on doit absolument sortir de la zone. La zone commence à faire très mal. 50 secondes. Un petit peu plus de 50 secondes avant que... Oh la Dacia Salvatrice. D'ailleurs cette dernière s'élance. Pour conclure la phase 5. Cette Dacia Salvatrice qui va fournir une cover que Joula n'aurait jamais espéré en temps normal. Ici on a très peur puisqu'il y a beaucoup de tirs autour de soi. Et on doit se méfier. Vard qui crée le décalage effectivement dangereux. Mais heureusement pour lui il a l'air de pointer vers le nord. Effectivement c'est 3D Max Hydric. Un autre joueur français qui va subir les coudres du joueur Nip. Nip qui doit tout donner dans cette game. Parce qu'il pourrait avoir l'occasion de récupérer une position très intéressante au classement. En profitant, on l'a bien vu, des difficultés des deux équipes actuellement en tête. C'est ça. Même s'il me semble que les Pintas ont encore des joueurs en vie. Donc ont encore l'opportunité de faire quelque chose sur le long terme. Mais c'est vrai que les Nip ont tout intérêt de jouer très très serré. Également les AVU qui ne sont pas si mal que ça en termes de classement. Et pourraient en bénéficier. Les MoonWolf reste aussi une belle menace sur le podium de ce Homen Trophy. Effectivement deux équipes très bien en place. Oh la la. Les Flizz. Les enchaînes dis donc. Ils se sont bien réveillés. Très très belle performance. Ils éminent dans la foulée Players Origins et Game Ward. Joula, Joula. Attention peut-être pour créer la surprise sur Vard. Il décide de ne pas y aller trop vite. Effectivement il pourrait avoir des mates. Joula lui sa priorité. Là c'est pas le petit point de frac qu'il pourrait gratter. C'est bel et bien la position au classement. Ce qui va pas être repéré quand même par NBS et Gaxi qui sont juste au-dessus de lui. Ils n'ont pas l'air de regarder dans cette direction pour l'instant. Il veut peut-être tenter de s'introduire dans une maison où il sera davantage à l'abri des regards inquisiteurs des Ninjas pour l'instant. Joula le Ninjas ! Joula le Ninjas ! Et c'est compliqué pour Penta de l'autre côté qui se retrouve mis à l'extérieur de la zone avec en barrage pour leur insertion. Les Moonwolves derrière à vous. Deux équipes dont tu parlais à l'instant qui sont très bien placées. Alors qu'ici on trouve enfin le courage de tirer. On réduit effectivement la menace en éliminant un des Moonwolves. Oh mais on va se prendre une greu... Et on va prendre déjà du dégât. On va être obligé de reculer car là désormais les loups hurlent la mort de leurs camarades et vont chercher le sang de Cainte. Tandis que O'Connell se fait attraper par Nuki. Oui par contre pas mal. Je voyais Iskris prendre des dégâts du gaz. Je me demandais un peu ce qu'il faisait. Il a lui décroché en profitant de la diversion de son mate pour surtout pas subir ce barrage qui empêchait les deux joueurs de rentrer. Mais Moonwolves attention en revanche à vous juste derrière. C'est un peu les dominos tu vois ce genre de situation. Absolument. Rogue. Joula. Est-ce que Joula il vient pas d'être opéré là ? Ah mon Dieu non ! Joula le ninja qui finit par mourir. Au moins justement des ninjas. Et la grenade qui pète au niveau du trou. Et c'est l'élimination rapide de Reciprocity, Supremacy et du coup de Pinta. Des équipes du top qui se font éliminer très rapidement. Rien n'est joué dans ce home and trophy. Avoue qu'il continue à maintenir sa position. Les Flames vraiment en feu sans jeu de mots dans cette partie. Un total de 10 kills déjà. Tu l'avais dit ils se réveillaient même plus que ça. Ils ont pas prévu d'aller dormir. Effectivement il est encore bien trop tôt. Et même si eux ont du chauffage dans leur hôtel. Et bien ils n'ont pas sommeil pas si failli. Il est l'heure de se battre. De se battre bien sûr pour la gloire et pour le cash prize de ce home and trophy. Ici les nips qui ont perdu moult membres de leur équipe. Et ils se font éliminer. Ils ne bénéficient pas de l'élimination des leaders du board. Et c'est là effectivement que les équipes du peloton vont se régaler. On se fraque déjà pour les Flames qui pourraient bien se débrouiller là dans cette partie. Mais attention la taxe quand même joliment installée. Avoue toujours peut-être pour l'interception de Molhoff qui allait avoir compris qu'il fallait plutôt dévier par le sud. On a Nasus PLS pour sauver la mise des dislods et fausser quelque peu le classement. Quoique c'est conclu effectivement à nouveau par les Flames. Quelle agressivité dans cette partie. En effet très très grosse agressivité qui pour l'instant porte ses fruits. On verra jusqu'à quand car désormais les Moonwolves notamment sont relativement écartelés. Alors que les autres équipes ont tendance à compter un minimum de 3 joueurs. 4 pour Avoue et pour les Copenhagen Flames. On va avoir une confrontation très directe vraisemblablement entre Alternate et PD. On pourrait avoir un 4v4 et un 3v3. Les Moonwolves à l'instar de ce qu'ils ont présenté sur Miramar. Pourraient réussir à jouer la patience et à jouer la victoire finalement. Tout à fait alors profitez justement des fights qui pourraient se déclencher pour s'emmêler. Alors qu'ici les Lions passent juste au contact de Rax. Qui pour l'instant n'a pas l'air d'avoir été repéré. Il est allongé effectivement dans l'herbe. Attention. Et c'est parfois les poses les plus cramées qui s'avèrent être efficaces. Alors que là derrière le buisson on tente quelque chose. La grenade c'est risqué puisque ça donne beaucoup d'informations sur la position ennemie. Mais les grenades effectivement ne suffiront pas. Par contre on dissuait donc pousse les Lions à back ici. Attention à ne pas craquer trop de stuff. On pourrait en avoir besoin pour les fights qui vont suivre. Un knock côté Flames s'est déjà récupéré effectivement. L'équipe en forme de cette huitième manche maintient sa sérénité en restant à 4. Absolument. Ça fera toute la différence. Là vraiment c'est pas maintenant qu'il faut perdre un joueur. On sait qu'à 3 c'est très compliqué puisque à partir du moment où l'on est 3. Le moindre knock si on souhaite le jouer donc le revive. Pousse en fait ton équipe à être avec un seul pilier. Exactement. Pour couvrir l'honneur de ton équipe. Et il y a peu de bâtiments qui tiennent avec un seul pilier de manière générale. Ici j'ai l'impression que c'est la charge sauvage de la part des Copenhagen Flames qui se sont avancés aussi soudainement que brutalement. Les abus pendant cela qui vont trouver refuge derrière ces rochers. Mais était-ce vraiment une bonne idée ? Est-ce que ça ne laissait pas exploser notamment au feu des Tollens Lions ? Lions qui décide de profiter effectivement de la descente du cliff. Assez intéressant effectivement parce qu'ils peuvent sortir et surprendre à peu près. n'importe où leurs adversaires. Attention Arrax quand même qui attend allongé en haut de la colline. Il va vraiment être le premier à voir les Lions monter. Exactement. Et il va pouvoir tenter le full d'entrée de jeu sur le premier qui pointera le bout de son museau. Une encre très efficace et une grenade qui n'est pas passé loin. La deuxième suffira en tout cas. Grenade préventive. Derinor des Lions doit être bien content d'avoir fait mouche. Et là pour le coup c'est peut-être le move qui va complètement permettre aux Lions d'avancer. sur le reste de l'équipe Attax pour éliminer leurs opposants. Effectivement les alternates ne vont pas vraiment avoir l'option de se cacher. Ils ont les avus directement en face d'eux. Ils ont les flames juste au-dessus, les Lions juste en-dessous. Ici Washout qui est repéré par les Lions qui se fait prendre un parti. Tandis que Rezu reste encore un petit peu à l'écart qu'il garde notamment Nuki en ligne de mire. Mais c'est Rezu qui va se faire knock en premier, qui va se faire éliminer. Washout dans la foulée par les Lions. C'est l'élimination pour les Moonwolves en 5ème position. Une position qui va rapporter certes pas mal de points. Mais est-ce que ça va vraiment être suffisant pour continuer à creuser l'écart avec le milieu de tableau ? Je n'en suis pas certain. Et quand on voit en tout cas la prestation des Copenhagen Flames, une équipe va être capable de marquer énormément de points là. Mais c'est surtout à vous, tu as bien fait de le saigner, qui pourrait le plus en profiter. Certes moins de kills, mais une meilleure position au classement ceci dit. Jusqu'alors. Ouais et puis moins de kills, on commence quand même à arriver à 7 kills. Ouais ouais ouais, si on conclut les kills de fin au final... Et il reste potentiellement 9 kills à prendre. Je veux dire, ça fera une game tout à fait honorable. Attention, une petite greuse sur les flames qui est envoyée par Kygod. Directement, qui va connecter avec Jones. Qui lui avait fait une excellente grenade tout à l'heure sur les players d'origine. On va balancer une petite smoke, une petite HE. Les flames qui se rebellent eux aussi à grands coups d'explosifs. Et c'est compliqué pour les flames qui se retrouvent finalement positionnés entre deux teams. Le push tranquille et serein des attaques sur flames. Alors que la zone donne complètement raison au Havu. Qui vont pouvoir se répartir effectivement le long des arbres. Histoire de récupérer un maximum de lignes pour repérer en tir croisé. Et justement Tixu ici qui pense avoir repéré quelque chose qui dépasse derrière la Wachay. Il a raison, il va esquiver le tir et il va repérer les Lions qui voulaient prendre la partie. Les flames ! Il n'y a plus de casque du côté des Copenhagen Flames. Ça va commencer à être compliqué de tenir ces lignes. Oh là là, la descente un petit peu trop ballsy de la part de Tixu. Le flank audacieux effectivement qui paye. Par contre là, il ne faut peut-être pas être trop audacieux en voulant confirmer. Puisqu'effectivement la revenge ne se fait pas désirer. Bien joué Nuki sur Hoffman. La petite grenade qui va confirmer effectivement. Elle est bien lancée. On en envoie une deuxième en cas de joueur adverse qui aurait suivi Hoffman dans l'intention de le revive. Sacrée anticipation. Ça, ça montre quand même un certain niveau de jeu. Ouais, un Star Sense quelque part, comme on peut dire, dans les RTS. Il y a vraiment une notion instinctive du jeu qui fait la différence là-dessus. Pour les AVU qui continuent ici d'essayer de garder cette ligne. Une ligne qui va être menacée potentiellement par les Lions à terme. Alors que les flames font face aux attaques. Et pour l'instant, c'est un échange de Neutra. Mais on est plus nombreux du côté des Flames. Du coup, on peut choper Kaikon. Et également menacé par les Lions soldats. C'est l'élimination d'Alternite. Il ne reste désormais plus que trois équipes à s'il fallait. Effectivement, les Lions à deux. Les Copenhague Flames vont lâcher Eugen. Effectivement, trop risqué de le récupérer ici. Ouvert alors que la zone est en train de pescher. Et avoue, on l'avait dit, qu'il s'est bien réparti. Alors que ce sont... Oh là là, le feu croisé sur les Flames. Ils ont pris toute la sauce du monde. Par contre, tu vois, on enlève beaucoup de frags à avoue dans cette opération. C'est vrai. Mais c'est le top 1 qui sera certainement assuré ici par l'équipe favorite en cette fin de partie. Effectivement, ça a l'air d'être parti pour un winner winner chicken dinner. Ce full qui passait au-dessus de la tête de Pidé. Le Pidé surnommé bien sûr depuis hier maître du temps et de l'espace pour sa capacité à manipuler les dimensions parallèles et à apparaître dans le dos de ses adversaires. Là, ça va être compliqué en tout cas, mais il trouve quand même un premier knock sur Kizou. Il veut confirmer le kill. Il confirme le kill. Est-ce qu'il peut en choper un autre ? Toujours des petits points pressionnants. Il va utiliser la mécanique de la zone certainement. Pour éviter de donner les points ? Je sais pas, je sais pas. Je pense que Pidé veut jouer le beau jeu. Pidé veut se battre jusqu'au bout. Malheureusement, c'est la zone qui finira par le tuer. GG à avoue qui remporte cette première map sur Erangel. Effectivement. Et 10 kills, donc 3 de plus quand on commençait à spéculer, à se dire qu'il en restait 9. Mais ils ont été solides. Ils se sont répartis comme on l'attendait le long de la ligne des arbres. Un plus bas au rocher pour vraiment empêcher toute tentative de flank. Il n'y avait aucune possibilité d'entrée. Et là par contre, je me dis quand même un truc, se laisser mourir dans la zone, ça fait un petit peu débat. En fonction du pourcentage de dégâts qu'on aurait mis à un joueur qui déciderait à terme de se donner à la zone plutôt que de donner des points à l'adversaire. Est-ce que tu penses pas que ça pourrait être une bonne idée ? Ça pourrait être une bonne idée peut-être d'avoir un prorata du dégâts qui soit calculé en points. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est toujours négociable. Je pense que c'est aussi intelligent de la part de certains joueurs de refuser le don de points en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais que ça soit possible, c'est intelligent en l'état vu les règles. Ouais. Le but d'un joueur effectivement et plus il est bon, ça sera de tourner les règles en sa faveur. Et cette règle pourrait peut-être se voir modifiée ou en tout cas repensée puisque ce kill devait quand même revenir haut à vous qui avait maîtrisé cette fin de partie. Et c'est vrai que quand on voit certains tableaux qui finissent très très proches, d'ailleurs le prochain tableau des scores qui ne devrait pas tarder. Mais quand on voit certains tableaux des scores qui sont très très proches ou 16 points peuvent faire la différence entre 20 000 et 12 000 dollars. Tu te dis que ça pourrait être effectivement une dynamique intéressante. On va avoir du coup un petit segment replay des meilleurs moments de cette game qui va nous être envoyé, qui va nous permettre de faire un petit débrief si vous nous rejoignez à l'instant. Notamment cette phase d'exode qu'on a vu assez massive de la part des équipes qui a permis à beaucoup d'équipes de se distinguer et de négocier des positionnements. Notamment cet excellent positionnement pour Pinta et Récipro City. Ici d'ailleurs je suis très content de revoir ce move parce que la descente en moto de Monkey suivie du transfert sur Dratik c'était absolument incroyable. Et ce sont bel et bien les 400 IQ qui sortent grand perdant finalement de cette tentative d'interception. Bien que Vitality a essuyé les pots cassés également sur ce move. Effectivement la position de Vitality qui s'était retrouvée assez rapidement en danger. Cette excellente nade de la part de NBS qui avait fait la différence sur les possibilités que Supremacy avait d'avancer. Et qui avait finalement mis Jula dans une solitude pesante au final. Les 400 IQ aussi. A nouveau effectivement cette moto qui a sauvé le joueur avec n'importe quel autre véhicule face à plusieurs adversaires. Il aurait sauté au lieu de réussir son saut. Et là on va avoir encore cette très belle défense expéditive avec une grenade au rebond parfait. Les tirs de barrage en couverture effectivement sur les deux joueurs qui prenaient d'assaut. Et la confirmation exceptionnelle. Ouais ouais à la nade de la part de Jones. Et cette patience de la part de Kane qui attend ce qu'il estime est le meilleur moment pour abattre le joueur Mulf. Mais il sera sanctionné dans la foulée de ce move là. Justement peut-être une petite erreur de jugement de la part de Kane qui s'est retrouvé en difficulté seul face à trois. Ouais et en même temps difficile de s'insérer ici. Il avait une pente qu'il aurait vraiment placé en open. Il a pris le point de kill écoute et c'était la fin de Mulf. Je pense à peu près normal ils ont eu un parcours compliqué. Ici les Flames encore qui viennent profiter effectivement de leur position pour maximiser les points de frag. A défaut de remporter la partie. Ils ont quand même fini top 3 avec je crois à la fin 14 frag. C'est beaucoup. C'est beaucoup et ça va permettre de compenser un petit peu vis-à-vis notamment de ceux qui ont fini top 2. Ici une très belle grenade. Ils ont beau être 2, ils se sont montrés quand même très agressifs pour essayer de se sortir de la mélasse dans laquelle ils étaient. Sans succès malheureusement mais on peut admirer l'effort de la part des joueurs allemands. C'était très beau ça. Cette interception immédiate. Beau team play dans la revenge et c'est fondamental sur PUBG. Absolument. Et le bon Pidey qui trouve le dernier kill aussi. C'est une très belle notion de la part de Pidey d'essayer jusqu'au bout de trouver des kills supplémentaires si c'est possible. Très bien joué. Une game vraiment intéressante. Pour le coup on en a eu des belles actions. Effectivement. Tandis que Max nous rejoint. Effectivement à vous qui ici nous ont fait un très beau spectacle. Belle maîtrise de la game ici. Ça s'est très bien terminé pour eux. Et ça pourrait être une de leurs possibilités pour revenir dans la game. En tout cas revenir dans le classement. Puisqu'actuellement et bien ils étaient si je dis pas de bêtises ils étaient 7e au classement. Et là ils vont peut-être pouvoir revenir. C'est vraiment les équipes. On le disait dès le début sur le milieu de compétition. C'est ces teams là qui doivent profiter surtout quand les leaders tombent. Ils doivent en profiter pour maximiser les points. Parce que c'est là qu'on se donne les espoirs effectivement de raccrocher le podium voire la victoire. Quelles sont les équipes peut-être qui ont le plus déçu sur cette game. Et qui vont devoir faire très attention sur les suivantes. Tu dirais quoi pour le moment ? Je pense qu'on serait obligé d'évoquer quasiment la contre-performance. A la fois de Penta, Supremacy et Reciprocity. Qui arrivent relativement loin. Mais qu'on attendait vraiment au top de cette première map des Rangel. Et qui ici se font tous éliminer dans un mouchard de poche. Et ne peuvent pas progresser dans le braquette. Après pour Penta face à Reciprocity. C'est l'exemple parfait de ce qu'on retrouve souvent dans PUBG. Où finalement on va tous prendre une décision qui va s'avérer être bonne ou pas pour nous. Et parfois elle est très bonne. C'était le bon call. Mais le truc c'est qu'ils l'ont pris en même temps. Ils se sont retrouvés en pleine confrontation. Avec en plus des tirs extérieurs qui venaient du sud. Qui faisaient aucune distinction. Donc au final, je réinsiste là-dessus. Une très bonne décision devient la pire décision de la partie. Absolument.